Bonjour, je m'appelle Marine, je suis artiste et membre du collectif L'Armétis. Bonjour, Tony, artiste aussi, fondateur du collectif. En l'occurrence ce soir, je représente aussi Clément, nouvel habitant de la ville, Emma Foud, aka Cap Val d'Art, artiste balnéolais. Un petit mot sur le collectif, c'est un collectif d'artistes avec un noyau balnéolais, un fort réseau. L'idée, c'est de pérenniser, défendre et continuer à embellir l'espace public après la réalisation de Fresques. Notre projet, justement, c'est réaliser un véritable festival dédié à l'art de rue. Donc on voudrait faire un mur dédié à l'art féminin. On a pour ambition de faire le plus grand mur de France. On voudrait aussi embellir le mobilier urbain, mais avant tout aussi faire un mur participatif avec les habitants de Banu. En fait, il nous tient à cœur, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un travail qu'on a entrepris sur le territoire depuis pas mal d'années. Et voilà, on a pas mal œuvré, on a pas mal réalisé, on a beaucoup échangé avec les habitants et on y voit là l'occasion d'aller plus loin dans ce qu'on a entrepris tout simplement. Et où les habitants aussi veulent beaucoup de couleurs dans la ville. Ce que ça apporte à la ville, je pense, c'est avant tout des moments d'échange autour d'une passion qui veut parler à tout le monde. C'est surtout ça. On voudrait refaire vivre la culture en fait. On voudrait lui redonner de la couleur. On voudrait que les gens aussi puissent retoucher, enfin oui, redécouvrir la culture en fait. Le partage. Parce que les habitants, ils adorent nous voir peindre. Ils adorent échanger avec nous. Bon déjà, c'est un projet qui consiste à embellir l'espace public tout en défendant un art accessible, dans le sens où c'est un art qui réunit les gens et les genres et que parfois ça permet à des habitants de se rapprocrier aussi leur quartier. Bagneux est en pleine mutation. Il y a des nouveaux habitants et ça crée aussi des espaces d'échanges et de partage entre tous. Donc voilà, on touche un peu le fameux vivre ensemble. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la ligne 4 notamment, voilà, ça va ça va favoriser à mon avis, les rencontres. Donc n'hésitez pas à voter pour nous.